Bonjour à tous, avant de vous retrouver pour la troisième méditation de notre retraite de carême, je ne pouvais pas résister au fait de vous faire profiter des belles couleurs de printemps du Lot. Alors voilà une petite dédicace pour chacun d'entre vous dans votre confinement, où que vous en soyez. Voilà, je vous invite à goûter ces belles couleurs du Lot, et qu'elles vous rejoignent chez vous, et même la cloche qui vous salue. A tout de suite pour continuer notre méditation. Après cette petite respiration dans les jardins du Lot, nous nous retrouvons pour continuer notre retraite de carême ensemble. Je vous invite à ce que nous nous confions à l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Ô, viens, esprit saint, descends sur nous, nous t'accueillons, viens nous remplir jusqu'à l'intime. Viens visiter aujourd'hui nos corps, nos intelligences, nos cœurs, les remplir de ta lumière, de ta présence, pour nous conduire vers la vérité toute entière. Viens, esprit saint, descends sur nous, nous t'accueillons. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Voilà pour ce troisième jour de notre retraite. Je vous invite à ce que nous fassions un pas supplémentaire par rapport à ce que nous avons vu hier, à savoir que Dieu seul est saint. Cette confession de la sainteté absolue de Dieu, kadosh, séparé, séparation de Dieu incréé à l'égard de tout le créé, et bien sûr séparation de Dieu à l'égard du mal. Nous avons vu que cette séparation, il nous fallait la chanter, cette sainteté absolue de Dieu, il nous fallait la proclamer, que ce soit dans le Notre-Père, que ton nom soit sanctifié, que ce soit dans le Sanctus, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, reprenant ainsi la parole des Séraphins dans Isaïe chapitre 6, et la parole des vivants du livre de l'Apocalypse. Mais cette séparation n'est pas le dernier mot de Dieu dans sa relation avec nous. Si Dieu est séparé à l'égard du créé, et particulièrement à l'égard du mal, le Seigneur veut faire alliance avec nous. Et c'est ce que je vous propose de méditer aujourd'hui, avec cette réflexion qui a pour titre « La sainteté de Dieu donnée en partage ». Dieu seul est saint, mais sa sainteté, il la donne en partage. Et ça on le voit dès l'Ancien Testament, c'est mon premier tableau. Dès l'Ancien Testament, cette communication de la sainteté divine passe notamment par des jours saints et par des lieux saints. Dieu seul est saint, et pourtant dans sa parole, il nous révèle qu'il y a des lieux et des jours qui portent quelque chose de sa sainteté à lui. Alors j'invite à ce que nous ayons de comprendre pourquoi l'Écriture sainte ose appeler sainte certaines réalités terrestres, certaines réalités créées. D'abord, on trouve une assistance sur la sainteté d'un jour, le sabbat. Le livre de l'Exode, Exode chapitre 20, verset 11, présente le sabbat comme un jour consacré. Le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré, consacré, rendu saint avec. Donc c'est parce que le sabbat est particulièrement l'occasion d'un lien avec Dieu qu'il porte quelque chose, ce jour du sabbat, de la sainteté de Dieu. Donc le sabbat est un jour, on pourrait dire, d'expérimentation d'une forme d'emprise sacrée de Dieu sur ceux qui se tournent vers lui. Une forme d'emprise sacrée. Le Seigneur nous rejoint et m'imprègne dans ce jour. Ézéchiel chapitre 20, verset 12, le Seigneur qui dit, « Je leur donnais mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils puissent faire connaître que je suis le Seigneur qui les sanctifie. » Ce ne sont pas mes actes qui vont me sanctifier, c'est le Seigneur qui me sanctifie. Il y a un jour qui est là pour mettre ça en évidence. C'est ce que dit Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. « Qu'ils puissent faire connaître et qu'ils reconnaissent eux-mêmes. » Dans le sabbat, il y a une sorte d'arrêt des activités humaines qui permet à l'être humain de se rendre davantage disponible au Seigneur. Il y a un jour où on ne travaille pas pour que ce soit vraiment le Seigneur qui nous travaille. Et dans, je dirais, la période sabbatique qui nous est imposée par le confinement, ça peut être vraiment une interrogation de notre part. « Je ne peux pas travailler comme je le fais habituellement. Est-ce que je consens à me laisser travailler ? » Et finalement, ça peut être une grâce à travers la douleur et l'épreuve de ce que nous vivons, de se dire « Tiens, il y a une opportunité là qui m'est donnée de pouvoir me laisser travailler. » Et si vraiment on s'y essaye, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Dans le travail, on maîtrise. Et là, il s'agit de lâcher un peu cette maîtrise. En s'arrêtant, en faisant sabbat, l'être humain est moins focalisé sur ce qu'il fait par lui-même. Et il peut se rappeler et expérimenter qu'il reçoit tout de Dieu. Et c'est vraiment ce que nous pouvons goûter actuellement. Vous pouvez penser alors à l'appel à se laisser modeler par le Seigneur qu'on trouve par exemple chez Isaïe, chapitre 64, verset 7, pardon. « Seigneur, c'est Toi, notre Dieu. Nous sommes l'argile et c'est Toi qui nous façonnes. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. » Vous voyez, nous sommes l'argile, c'est Toi qui nous façonnes. Si c'est l'argile qui décide la forme qu'il doit prendre, ça va faire un résultat complètement de travers, ça ne va pas aller. Il faut se laisser pétrir par le Seigneur. Et voilà que cette argile que nous sommes en ce temps de confinement peut particulièrement consentir à se laisser façonner par Dieu parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Isaïe, chapitre 64, verset 7. Je vous invite à presque apprendre par cœur ce verset d'Isaïe. Alors j'aimerais vraiment vous inviter à cette confiance fondamentale en Dieu qui nous travaille. Qu'on en ait conscience ou pas, le Seigneur ne cesse de nous travailler. Et je vous proposerai d'ailleurs en complément de méditation que vous retrouverez sur le site du sanctuaire Notre-Dame-du-Lau ou sur le site Osanam, deux réflexions du Père Teilhard de Chardin qui personnellement me porte dans ma vie spirituelle. Je vous les lis dès maintenant, puis vous verrez comment vous pourrez vous les approprier plus tard. Je pense que dans ce que nous traversons actuellement, ça peut particulièrement nous rejoindre. Je vous le relis, fais à Notre-Seigneur le crédit de penser que sa main te mène bien à travers l'obscurité et le devenir et accepte par amour pour lui l'anxiété de te sentir en suspens et comme inachevé. Deuxième parole du Père Teilhard de Chardin « Je t'en prie, quand tu te sentiras triste, paralysé, adore et confie-toi. Adore en offrant à Dieu ton existence qui te paraît abîmée par les circonstances. Quel hommage plus beau que ce renoncement amoureux à ce qu'on aurait pu être. » « Quel hommage plus beau que ce consentement amoureux à ce qu'on aurait pu être. » « Ah, j'aurais pu être tellement plus, tellement mieux. » Mais plutôt que de ressasser un passé où on n'a pas été assez, un renoncement amoureux dans les mains du Seigneur qui nous pétrit de ce qu'on aurait pu être. Peut-être de ce qu'on peut faire ou ne pas faire en cette période de confinement. Un jour saint, puisque c'est un jour où le Seigneur peut davantage me travailler et me travailler par sa sainteté. Il peut me sanctifier. Dans la révélation biblique, on parle aussi de certains lieux saints. Comme l'un des plus emblématiques, c'est le buisson ardent. Nous sommes dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, les versets 4 et 5. On dit ceci. « Dieu appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. » Il dit « Me voici. » Dieu dit alors « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Très intéressant cet appel qui est fait à Moïse, parce qu'il est comme un double mouvement. D'abord Dieu qui appelle, Moïse, Moïse. Alors qu'est-ce que fait Moïse ? Comme chacun de nous, on nous appelle, on approche. Et que lui dit le Seigneur ? « Ne t'approche pas. » Vous voyez ce double mouvement qui dit une proximité de Dieu qui veut nous donner part à sa sainteté, mais une transcendance absolue de Dieu. Ce qu'on va retrouver dans le temple de Jérusalem, le saint des saints, Dieu est là avec son peuple, il accompagne son peuple sur cette terre, mais il habite un lieu inaccessible. Cette transcendance de Dieu, c'est tellement important de ne pas oublier de la confesser. Mais que demande Dieu à Moïse ? Retire tes sandales. On peut se demander pourquoi il exige cela de la part de Moïse. Ce n'est pas que Dieu a bien ciré le parquet, mais il n'y a pas quelque chose qui risque de salir. Il me semble que c'est plutôt une interpellation qui est faite à Moïse. Les sandales, c'est quoi ? Les sandales, c'est des constructions humaines. Et sans doute que Moïse doit quitter ses constructions humaines, c'est-à-dire qu'il doit quitter ses protections humaines pour pouvoir marcher sur la terre de Dieu, pour pouvoir se laisser toucher par la sainteté qui est à Dieu seul, pour pouvoir se laisser sanctifier. Vous voyez l'appel qui nous est lancé. Quitter nos protections pour nous rendre disponibles à la sainteté qui est à Dieu seul. Pour dire autrement, puisque les sandales à l'époque étaient faites de peaux d'animals, laisse tes peaux mortes, vous voyez. Abandonne tes peaux mortes et à ce moment-là, tu seras en capacité à pouvoir recevoir la sainteté qui est à Dieu seul. Alors, fort de tout cela, je dirais que nous comprenons que les lieux saints ne sont pas des propriétés privées que Dieu se réserverait sur terre en excluant les humains, ça n'aurait pas de sens. C'est plutôt des lieux d'alliance pour que l'être humain se dépouille de ses prétentions, de ses constructions, de ses forces personnelles, et qu'ils puissent recevoir la sainteté de Dieu seul. Et c'est sans doute cette expérience que nous pouvons particulièrement faire en ce moment. Dieu est proche de nous. Il est proche par sa présence intime à chacune et chacun d'entre nous. Il est proche par l'intercession de la Vierge Marie et des saints. Il est proche par l'intermédiaire des autres. Et je vous encourage à voir, dans ceux avec qui vous êtes confinés, non pas des personnes qu'il est de plus en plus difficile de supporter peut-être avec l'avancée des jours de confinement, mais comme des intermédiaires de l'amour de Dieu, des intermédiaires de Dieu qui vous rejoignent pour vous rendre toujours plus saints. Voilà, mais je pense qu'il faut quand même aller encore plus loin et plonger dans la nouvelle alliance, comme le carême nous y appelle vivement. En scellant la nouvelle alliance en son sang, Jésus-Christ, fils de Dieu vivant, ne vient pas supprimer la séparation entre l'incréé et l'homme créé. Il vient la transfigurer, il vient la dépasser. Et je vous invite vraiment à méditer ces deux réalités formidables, ces deux grands mystères, l'incarnation, Noël, la rédemption, Pâques. Et de voir comment les deux grandes séparations, séparation de Dieu à l'égard du créé, séparation de Dieu à l'égard du mal, sont complètement dépassées et transfigurées en la personne de Jésus-Christ, et dans son offrande sur la croix. Regardons d'abord le mystère de l'incarnation, Noël. Nous reconnaissons que la sainteté divine resplendit en la personne de Jésus-Christ. Même les démons seront obligés de le confesser. Luc, chapitre 4, verset 34. « Ah, que nous veux-tu Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, tu es le saint de Dieu. » Le démon confesse, est obligé, contraint de confesser en Jésus-Christ la plénitude de la sainteté divine. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, comme nous le confessons dans notre crédo. Et là, vous voyez, on perçoit ce grand mystère de la personne de Jésus-Christ, ce qu'on appelle en théologie l'union hypostatique, c'est-à-dire que dans l'unique personne de Jésus-Christ, il y a véritablement la nature humaine, la nature divine. Il est vrai Dieu et vrai homme. Et donc, il y a une union formidable et inimaginable, impensable jusqu'alors, une union qui fait que la sainteté de séparation divine entre Dieu l'incréé et le reste le créé, cette séparation divine est transcendée en la personne de Jésus-Christ. En sa personne, divinité et humanité sont liées au plus proche qu'il est possible et sont liées de manière définitive. Quand Jésus va remonter à l'ascension vers le Père dans l'esprit, il ne laisse pas son humanité, il la porte dans le mystère de la Trinité. Donc, quand nous confessons Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, nous confessons le dépassement magnifique de cette séparation entre Dieu et le créé, entre Dieu et l'humanité. En Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, cette séparation est totalement dépassée. Et je vous invite à vous demander comment vous vivez ce mystère d'union en la personne de Jésus-Christ, particulièrement peut-être avec la possibilité de pouvoir communier, et donc l'ouverture à la communion spirituelle. Comment vous vivez ici et maintenant, dans la situation qui est la nôtre, cet accueil de la proximité formidable de Dieu en Jésus-Christ, tout en étant une confession de sa transcendance absolue. Et là, j'en arrive au mystère de Pâques. Si Dieu se lit pour toujours à l'humanité dans l'incarnation du Verbe, c'est pour la sauver, cette humanité. Donc l'incarnation, c'est l'assomption totale de la séparation ontologique entre Dieu et la créature humaine. Et le mystère de Pâques, c'est l'assomption totale de la séparation de Dieu à l'égard du mal, par le Fils qui a tout porté. Et on retrouve, séparation ontologique de Dieu avec le créé, séparation totale de Dieu à l'égard du mal. Ces deux séparations auraient dû entraîner pour nous une séparation éternelle avec Dieu, mais ce n'est pas son projet. Déjà dans l'Ancien Testament, il nous prépare à la rencontre, et en la personne de Jésus-Christ, par son incarnation, la séparation du créé et de l'incréé est abolie, est dépassée, par son mystère pascal, la séparation de Dieu à l'égard du mal, elle est portée et dépassée en la personne de Jésus-Christ. Voyez, parce que nous n'avions pas en nous une capacité suffisante à ce que cette séparation soit abolie, il fallait que ce soit Dieu lui-même qui prenne chair et qui porte sur lui notre péché, notre séparation, pour l'abolir. On va trouver ça chez saint Paul dans la deuxième au Corinthien. Vous pouvez aller voir la deuxième au Corinthien, le chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin que nous devenions justes de la justice même de Dieu. » Vous voyez, une expression assez étonnante. « Dieu l'a pour nous identifié au péché. » Dans certaines traductions, on va trouver « Dieu l'a fait péché pour nous ». Vous voyez, on peut se tromper en disant « Ben non, il n'a pas péché, évidemment. » Il l'a identifié au péché, c'est-à-dire qu'il a cloué sur la croix le péché, il a enfoui le péché dans le tombeau et voilà que la séparation qu'il y avait de nous à l'égard de Dieu en raison du mal est abolie et dépassée. On peut dire que Jésus a accompli sur la croix un acte de réparation de cette séparation dramatique causée par le péché, mais pas seulement une séparation, c'est aussi une élévation que la parole de Dieu exprime à travers divers termes. que j'aimerais maintenant évoquer avec vous. Cinq termes, en fait, qui viennent dire ce mystère dans lequel nous avons été plongés au jour de notre baptême et que nous nous préparons par ce carême à raviver à Pâques, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous aurons à vivre la semaine sainte et la fête de Pâques. Cinq termes. Libération, réconciliation, nouvelle création, justification, divinisation. Je vais revenir, bien sûr, sur chacun de ces termes. D'abord, saint Paul utilise le terme de libération. C'est-à-dire l'œuvre de la grâce. On ne se libère pas soi-même. Il fait référence, bien sûr, au peuple hébreu libéré d'Égypte, événement qui préfigurait le Christ, nous libérant du pouvoir, de la domination, du péché, de Satan, de la mort. Et l'avantage du terme de libération, c'est bien dire que ce n'est pas par nous-mêmes que nous nous libérons, mais qu'il y a sans doute à identifier nos possibles esclavages dans lesquels nous pouvons vivre. Et là encore, la situation de confinement qui est la nôtre actuellement, où nous sommes privés d'une forme de liberté, ça nous interroge sur toutes les autres privations de liberté que nous nous imposons par notre complicité avec le mal. Quels sont mes esclavages aujourd'hui ? Et voilà la libération donnée gratuitement par le Seigneur, avec cette grande interrogation qui sera au cœur de l'enseignement de saint Paul. Une fois libre, restez libre. Galates chapitre 5, verset 1 « C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés, alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Galates chapitre 5, verset 1 Un grand critère de discernement de la sainteté, c'est donc de nous demander « Est-ce que je veux être libre ? » C'est-à-dire « Est-ce que je veux être libre de cette liberté qui vient de Dieu, de cette liberté de me laisser investir totalement par la sainteté de Dieu ? » C'est le premier terme, la libération. Il y en a un deuxième qu'on trouve aussi chez saint Paul, c'est la réconciliation. Réconciliation. Romains chapitre 5, verset 11 « Nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. » Réconciliation dit peut-être plus que libération, qu'il y a deux parties en jeu qui vont être unies, mais saint Paul insiste, nous avons reçu la réconciliation. On ne l'a pas construite par nous-mêmes, nous l'avons reçu. C'est ce qu'on va trouver aussi dans la deuxième au Corinthien, chapitre 5, verset 18-19. J'espère que je ne dis pas trop vite les citations, si je les dis un peu vite, j'en prends conscience. Mais voilà, vous pourrez les retrouver. Je vais peut-être essayer de ralentir un petit peu mon rythme. Deuxième au Corinthien, chapitre 5, verset 18-19. « Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. » Il y a quelque chose qui doit se poursuivre après de notre part. « Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. » Ça, c'est son initiative absolue. « Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. » Ça, c'est le prolongement dans notre vie. On aura l'occasion d'y revenir au cours de cette semaine. Mais cette réconciliation, elle est reçue. C'est vraiment important que nous puissions accueillir notre sanctification comme un don gratuit. Sinon, on va s'égarer. On va s'égarer dans une forme de performance personnelle toujours décevante, qui risque de nous faire baisser les bras et de dire au final, « Non, la sainteté, ce n'est pas fait pour moi. » Peut-être que cet accent sur la sainteté comme pur don de Dieu, on la sent encore davantage dans un troisième terme, le terme de nouvelle création. Là, on est dans la deuxième épître au Corinthien, deuxième au Corinthien, chapitre 7, versets 16 et 17. Deux Corinthiens 7, 16-17. Et on lit ceci. « Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. » Vous voyez, une réalité radicale. « Par le Christ, création nouvelle, nous sommes des créatures nouvelles, le monde ancien s'en est allé. » Donc quelque chose qui dit bien l'initiative absolue de Dieu, la nouvelle création n'est pas liée à nos efforts, pas plus que la première création ou que l'acte continué de création de Dieu ne soit de l'ordre de nos efforts. Mais il s'agit simplement d'habiter le monde nouveau dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que nous voulons habiter comme monde ? Le monde ancien, il s'en est allé et il continue à s'en aller. Et les événements actuels nous montrent que le monde ancien s'en va. C'est-à-dire que les réalités purement de la Terre sont des réalités qui passent. Tandis que nous habitons par notre baptême, par notre baptême qui nous a unis à la mort et à la résurrection du Christ, nous habitons le monde nouveau. Et ce monde nouveau, il s'agit vraiment de savoir l'habiter. Alors est-ce que, dans ce que vous vivez actuellement, vous habitez le monde nouveau ? Je crois que c'est aussi un grand critère de discernement pour notre chemin de sainteté. Nouvelle création. Il y a un quatrième terme qu'on va trouver et qui va être abondamment employé dans la théologie, c'est le terme de justification. Justification, Jésus nous a rendu juste. Alors attention, on n'est pas simplement dans un contexte de justice comme notre justice humaine. On est plus exactement dans un contexte d'ajustement. Qui d'entre nous peut dire c'est bon, je suis ajusté à la vie éternelle. Quand je regarde mes comportements, c'est bon, je ne suis qu'amour. Donc comme en Dieu, il n'y a que de l'amour. Et comme la vie éternelle, c'est la participation à la vie en Dieu, au mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, on va participer à cet amour éternel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ça, il ne faut être qu'amour. C'est bon pour vous, vous n'êtes qu'amour. On se rend bien compte qu'on n'est pas ajusté à cet amour éternel. Et donc, il faut quelqu'un qui nous en ajuste. Nous avons le Sauveur qui, étant Dieu, étant totalement séparé à l'égard du mal, mais prenant sur lui le mal pour nous en libérer, va nous ajuster à cet amour éternel. Romains, chapitre 3, versets 21 à 25. Aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est notre manque d'ajustement. Et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Ça, c'est son ajustement à l'amour éternel. Verset 25. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice. Lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rendre juste celui qui a foi en Jésus. Ça, c'est vraiment un texte fondamental. Romains, chapitre 3, versets 21 à 25. Pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas par nous-mêmes que nous nous ajustons à Dieu, mais que c'est lui, dans le Christ, qui nous ajuste à son amour par l'Esprit Saint. Et donc, un grand critère de discernement de notre chemin de sainteté, c'est est-ce que je me laisse ajuster par le Christ, ajuster au Christ. Chaque parole, chaque projet, chaque objet que je possède, est-ce que je le vis en me laissant ajuster par le Christ au Père dans l'Esprit ? Je vous invite à y penser aujourd'hui. Quand vous faites quelque chose, vous dites, est-ce que vraiment dans ce que je suis en train de faire, je me laisse ajuster ? C'est le quatrième terme. Il y en a un autre. Alors, il se trouve qu'on est assez peu attentif dans notre spiritualité occidentale. C'est plutôt chez les chrétiens d'Orient qu'on va trouver une sensibilité plus grande à ce terme qui nous dérange un petit peu, en fait, je crois, en Occident. C'est le terme de divinisation. Nous devenons Dieu. Alors, il n'y a pas non, seul Dieu est Dieu. Mais justement, c'est ça le grand mystère de ce à quoi nous sommes unis en la personne de Jésus-Christ. Nous devenons Dieu en lui. C'est ce que nous dit la deuxième lettre de Pierre. On va dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, les versets 3 et 4. « De la sorte, » dit saint Pierre, « nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. » Tout ce qui est créé va à une forme de dégradation. Comment nous y échappons ? Parce que nous participons à la nature divine. Personne ne peut le faire de sa volonté propre. Nous sommes divinisés par pure grâce. Nous sommes saints, non pas par nous-mêmes, mais nous sommes saints parce que le Seigneur nous sanctifie. Voilà cette méditation que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. cette sainteté qui nous est donnée en partage. Et cette sainteté donnée en partage, je vous invite maintenant à la travailler, à vous laisser rejoindre par cette sainteté avec deux propositions, comme à chaque fois, comme prolongement de cette méditation. Première proposition, en méditant des textes bibliques. Vous les retrouvez encore une fois sur le site Internet du Sanctuaire, sur le site Hosanna. Des textes bibliques pour votre méditation. En fait, je vous propose de reprendre ces cinq termes. Libération, réconciliation, nouvelle création, justification, divinisation. Et avec les textes principaux que j'ai cités, comme ça en plus vous retrouverez ces différentes références que j'ai dites un petit peu rapidement, vous pourrez méditer le terme qui vous touche le plus aujourd'hui. Est-ce que c'est le terme de libération dans cette situation où nous sommes en confinement ? Est-ce que c'est le terme de réconciliation ? En voyant aussi comment elle se prolonge et comment vous consentez dans votre vie quotidienne à vous laisser réconcilier et à être ministre de réconciliation. Le terme de nouvelle création, qui nous aide à voir notre monde avec une réalité nouvelle. Nous sommes déjà ressuscités. Ça, on insistera là-dessus la prochaine fois ou la fois suivante. C'est la deuxième lecture du jour de Pâques. L'épître aux Colossiens qui dit « Vous êtes ressuscités avec le Christ ». Ce n'est pas un jour où vous allez ressusciter, c'est « Vous êtes ressuscités ». Vous faites déjà partie de cette nouvelle création. Donc, est-ce que vous vivez de cette réalité nouvelle ? Le terme de justification, qui est si important, j'y ai insisté, est ce terme de divinisation, qui est peut-être à nous approprier, parce que nous ne sommes pas franchement à l'aise avec lui. Donc, ça, c'est la première méditation. Puis la deuxième, c'est une invitation à vous laisser gagner par ces paroles de Teilhard de Chardin, que j'ai citées tout à l'heure. Je vous les recite comme une conclusion de cette rencontre. « Fais à notre Seigneur le crédit de pensée que sa main te mène bien à travers l'obscurité et le devenir et accepte par amour pour lui l'anxiété de te sentir en suspens et comme inachevé. Je t'en prie, quand tu te sentiras triste, paralysé, adore et confie-toi. Adore en offrant à Dieu ton existence qui te paraît abîmée par les circonstances. Quel est un hommage plus beau que ce renoncement amoureux à ce qu'on aurait pu être ? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et je vous porte dans mes prières par l'intercession de la Vierge du Lot et de Benoît.